Bonjour mes amis télésiottes et papa papa je crois que c'est la première fois qu'on l'a non ce temps temps en temps tu fais des vidéos pour montrer des recettes de cuisine parmi chambalaya riolet chambalaya et riolet oui tes recettes préférées oui bon alors là tu montres quoi ça ça c'est un nom le ça oui nous les nombres les innombrables et innombrables et voilà donc parce que toi tu as beaucoup de difficultés en mathématiques oui et on s'est aperçu oui tu es au collège maintenant et on s'est aperçu que tu apprenais bien quand il y avait une histoire l'histoire géo aussi tu aimes beaucoup en fait dès qu'il y a une histoire ça rentre dans la tête donc en fait l'histoire du petit 1 donc il ya des livres dans cette collection des innombrables il ya des livres donc l'histoire du petit 1 l'histoire 99 si tu mettais à l'endroit tu pourrais bien lire le 99 le la la croix c'est 10 oui est ce que tu peux nous montrer un petit peu l'intérieur des livres oui oui le petit ça parle de quoi la grande fête de 10 alors ça parle de 10 qui invite ses amis à sa fête d'anniversaire vas-y tourne les pages et puis il doit tous venir par deux et la somme des deux doit faire 10 vas-y continue donc ils ont tous une personnalité bien définie voilà le 9 9 a plus 10 et 1 1 plus plus 9 6 9 Ben oui, t'es à l'envers. Ah oui, 9 égale 10. Écate 10. Voilà, tourne encore un petit peu. Et donc, à chaque fois, il s'agit d'un couple de chiffres qui vont ensemble à l'anniversaire de 10 parce qu'ils font 10. Et ça aide à se souvenir des compléments 10. Ah oui, 8 plus 2 égale 10 et 2 plus 8 égale 10. Tout à fait. Et à force de lire l'histoire, on se souvient des compléments à 10. Voilà, 7 et 3 qui font du skate. Ouais, moi préférée. Oui, ça correspond bien à ton caractère. C'est ces 4 qui sont amoureux. Le 6. Oui. C'est ça ? C'est ça. Tu montres encore le 5 et 5, les jumeaux 5 ? Oui. Chut, tu touches le 5. Est-ce que tu peux nous montrer les autres livres aussi ? Oui. L'histoire 9, 9. 9, 9. 99. 99. Ah, c'est dur à prononcer ça. Ah. T'as pas peur. Oui, mais il va revenir tout à l'heure. Ça n'a pas été venu pour jouer avec toi. Oui. Donc l'histoire de 99, c'est 99 qui va être plus grand, plus fort, plus beau. Donc il a besoin du 1 pour faire 100. Et finalement, il se rend compte que c'est pas si bien comme ça. Qu'il est malheureux et qu'il se sent pas bien comme ça, avoir mangé le 1. Et pouf ! Enfin, il se débarrasse. Il tombe. Le 1 sort. Et on se rend compte que le 100 moins 1, c'est 99 aussi. Donc c'est l'histoire du 99 plus 1 égale 100. Et 100 égale 99 moins 1. Voilà. Tu fermes ? Une autre. J'ai pas tout petit 1. Oui, l'histoire du tout petit 1. C'est moins une histoire de chiffres. C'est plutôt une histoire plus morale en fait. Parce que le 1, il est tout petit, tout petit. Mais en fait, il aide tout le monde. Et du coup, il est très apprécié. L'histoire du tout petit 1. Tout mignon. Tout mignon du tout petit 1. Voilà, ils font la course. Et le tout petit 1, lui, il va aider les autres. Parce que bien sûr, forcément, il y a un tricheur. On montre les jeux ? Éliate. Alors ça, c'est le jeu de cartes. Tu montres l'intérieur ? Règle du jeu. Oui. Les cartes. Les cartes, ça, ce sont des jokers ? Ou c'est le dos des cartes ? Non, non. Ah, voilà. Ils sont classés par famille. Et chaque famille a une couleur attitrée. Et là, c'est ce qu'on revoit, en fait, sur les fiches qu'on peut télécharger. C'est des sortes d'affiches. Donc ça, c'est la fiche du 100. 90. Ils ont tous un caractère avec une description. Par exemple, la famille des 80 est composée des nombres violets. La super-héroïne est très forte. Elle adore les fleurs et leur odeur. Elle s'appelle Super 80. Donc ils ont tous... Oh, cap ! Oui. Cap de 70. Cap de 70. Cap de 70. Hop, et là, c'est Super 10. Oh, la flamme ! Flash ! Ça ressemble à Flash, oui, Flash... Oui. La flamme. Flash. C'est lui qui va très vite. La famille des 10 est composée des nombres rouges. Ils sont les premiers des dizaines. Leur super-héroïne n'a pas peur du feu. Il a une belle cape et une ceinture. Il s'appelle Super 10. Ah, oui, ça... Ah, oui, ça... Comme moi, Flash. Comme toi, Flash ? Oui. Toi, t'aimerais bien être Flash. Oui. Donc, ils ont tous leur affiche. Ça, c'est la fiche spéciale Halloween. Et, alors, j'ai pas fini de les imprimer. Mais, il y a aussi... Eh bien, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est rendez-vous ? Bon, ben... Ben, 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 ben... Elles doivent sortir de l'imprimante, encore. Il y a aussi les affiches à colorier. Donc, c'est sympa parce que ça permet de bien mémoriser les couleurs. Et puis, de parler tout autour de ça. Oui. Non ? Ça va. Oui. Et on va les retrouver sur... Ceci. Ceci. Les affichages qu'on peut mettre comme ça. Qui. Ou comme ça. Oui. Ou comme ça. Ou comme ça. Et comme ça, sur ces affichages-là, on peut écrire. Alors, il conseille de les plastifier pour pouvoir réécrire au crayon. Alors, soit crayon, marqueur, tableau blanc. Ou soit décret grasse. Voilà. Alors, je sais pas où on en était rendu. J'avais oublié de mettre le petit triangle de la piétude. Super 40. La famille des 40. Donc, je sais plus si on avait dit. Mais d'un côté, les chiffres écrits. Et de l'autre, la bande numérique vierge pour s'entraîner. Pourquoi tu fais ça ? Super 50. Le nombre vert. Le super-héros est très fort et très musclé. Il peut faire pousser toutes sortes de plantes en un instant. Il s'appelle Super 50. Et ça, en fait. Donc, ça, effectivement. Ah oui. Hulk. Je sais Hulk. Hulk. Pourquoi Hulk ? La fin. La fin. Ah Hulk. Oui, Hulk. Oui, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Donc, en fait, les histoires. Les histoires, le jeu, la bande numérique. Les bracelets. Elliot. Les bracelets dont je vais vous parler plus tard. On les achète. Par contre, en fait, les affiches des super-héros. Les affiches des super-héros en couleur ou à colorier sont anti-dénéchargement libre sur le site. La boîte. Alors, du cas, maman. La boîte. La boîte de la frise. Tu veux remontrer le 60 ? La famille des 60 ? La famille des 60 ? Alors, 60. Voilà. Ah oui. 50. 50. 20. 80. Comment ça, fouche ? Là, fouche, là. Ah, il a une fourche. En fait, la fourche, Elliot, la fourche dans la mer, c'est le trident. 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 Alors, les super-héros de couleur turquoise, ils nagent très bien. Leur super-héros peut vivre sous l'eau. Il a même une queue de baleine. Oh, quelle queue de baleine ? Et un trident. Il s'appelle Super 60. Tu vas tous les faire ? La famille des 70 ? Je pense qu'il te plaît bien, celui-là. On n'a pas fait déjà les 70 ? 0, 10. 30. 50. 40. 20. Tu as encore du souffle ? Ah, celui-là. Tu l'as mieux, celui-ci ? La famille des 70 est composée des nombres bleu-marines. Leur super-héros a une jolie cape rouge et des bras musclés. Il n'a peur de rien, même pas du noir, ni des chauves-suri. Il s'appelle Super 70. Ou Super 70. Aussi. 70, c'est difficile. Bah, oui. Les loci-copes, les super-man. Ouais, comme super-man. Alors, là, il y a 80 ou 80. 80. C'est une fille de 80. 80, elle adore les fleurs et leur odeur. On pourrait même mettre du parfum de fleurs dessus, pour se souvenir. Parce que la mémoire florale, dans la mémoire, oh, il est fatigué. La mémoire du nez. L'odorat. La mémoire olfative est très puissante. Le 90, celui-là, en noir et blanc. 90, ou comment on dit ? 90. 90, pour éviter d'avoir de dire les 90. Alors, lui, il est tout noir. Ils sont les plus grands des dizaines. Leur super-héros est un inventeur. Il a des ailes d'avion qui le propusent à toute vitesse dans le ciel. Et alors, le dernier. Tu le trouves, le dernier ? 100 ! 100, le multicolore. Alors, Eliott, il a d'autres fiches, parce qu'en fait, la frise numérique, elle va jusqu'à 200. Alors, les super-héros de la famille 100 est le plus fort de toute la famille des dizaines. Il est très beau. Car il est multicolore et parfois, il brille comme l'or. Il fait de la magie avec les couleurs. Il s'appelle super-100. Et on recommence. 110. Donc, le premier chiffre, il est en or. Le premier chiffre est gauche. Eh oui, princesse, le premier est en or. Et le second reprend les dizaines. Les familles des dizaines. Le troisième. Quoi ? Alors, Eliott, tu as les bracelets ? Oui. Est-ce que tu peux les mettre sur chaque carte ? Rendre le bracelet à chaque super-héros ? Regarde bien, Eliott. Je crois qu'au niveau des couleurs, ce n'est pas bon. Je crois que tu t'es trompée au niveau... Ah, il y en a certains qui sont bons. La famille des 80, elle a bien le bracelet violet. Avec le 80, la super-héroïne. 40, c'est bon. 60 ? Regarde, 50 et 60. Oui. Tu as interverti le turquoise et le vert. Le blanc, les génités. Le rouge, la famille des dizaines. La famille des 70, le marine. Orange. Quel est le super-héros, orange ? Le sang. Le sang, non. Le sang, il est multicolore et des fois, il est or. Ah oui, c'est la fin. Ah oui. Et puis... Oh, regarde. La famille des 20, elle n'a pas son bracelet ? Non. Je crois que tu l'as mis sur une autre carte. Tu as mis le bracelet rose à une autre famille. Ah ! Voilà, la famille des 20. Et puis, la famille des 90, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle n'a pas de bracelet ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Rien. Rien. Je crois bien qu'Eliott, il aimait tellement le bracelet 90, noir et blanc, qu'il l'a emmené à l'école. Il l'a emmené au collège. Il l'a emmené au collège. Et puis, il l'a donné à un garçon qu'il aimait beaucoup. Ah oui. Voilà. Donc, le bracelet des 90, c'est un copain qui l'a. Ah oui. Mais bon, ce n'est pas grave. Le but, c'est que tu te souviennes. Et je pense qu'avec ce petit incident, si tu veux, ou ce cadeau, tu t'en souviens. Les 90, le bracelet des 90, c'est le noir avec un 9 en dizaines. Bon, on fait le jeu avec papa maintenant ? Oui. Voilà. Donc, jouer avec tous les chiffres, ça fait un petit peu trop parce que le jeu préféré d'Eliott, c'est la bataille. Mais dans le livret, on a des idées pour faire des séries, pour faire des jeux de mémorie, pour faire des batailles, pour faire tout un tas de jeux. Et puis, après, en fait, c'est un peu suivant l'inspiration de chacun. Là, donc, on a trié nous-mêmes. On peut très bien imaginer trier avec l'enfant. Et puis, donc, pour le jeu de bataille, 100 cartes, ça fait beaucoup trop. Donc, on va choisir peut-être trois paquets ? Trois familles ? Lesquels tu veux, Eliott ? Trois paquets. Trois paquets. Alors, vas-y, choisis. Quelle famille tu veux ? Moi, 100. Les 100, les 100, de toute façon, c'est des jokers. Donc, on les prend obligatoirement. D'accord, les 100. Et ensuite ? Ça, c'est quelle famille, ça ? La famille des 80, bitante. Petit bitante. Petit bitante, si tu veux. Allez, deux autres familles. Ah, si, si. La famille des 40. Oui. Et puis, une autre famille encore ? Si, si. La famille des 90, les 90. Alors, bien sûr, le but du jeu, quand on joue à la bataille, c'est à chaque fois qu'on pose une carte, de dire le nom de la carte, afin qu'on mémorise. Ça y est, vous êtes prêts ? Oui. Oui. Allez, c'est parti. Un, deux, trois. Ah, ça commence bien. Oui, c'est ça. T'es trop fort. T'es trop fort. Oui. Allez. Oui, c'est bon. Tu prends les cartes, maintenant ? Oui, c'est ça. Eliott, Eliott, arrête de tricher. Arrête de tricher, s'il te plaît. Mets tes cartes sur le dessus. Alors, papa, il a 86. Paf, dingue, cartes là. Pim. C'est ça. Elle s'appelle comment, ta carte ? Quatre-vingt-i-sept. Bravo. Bon, Eliott, je vais arrêter le film ? Toi, tu continues à jouer avec papa ? Oui. Tu vas dire au revoir ? Au revoir. Salut. Eli, tu veux dire au revoir ? Au revoir, les amis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.